Le Rapport, il est 7h53. C'est pas complètement un spectacle, pas complètement un documentaire, ça pourrait être un jeu vidéo dont nous les spectateurs serions les héros et ça parle de trafic d'armes. Bonjour Danikon Bendit ! Bonjour Thomas ! Je dis bonjour, mais on s'est fait il y a 10 minutes. Mais il faut se dire bonjour tout le temps, c'est sympa, c'est bien. Ça plaît à Nicolas Canteloup. Une fois que j'ai dit ça, on ne comprend toujours pas de quoi je parle. C'est quoi Situation Rooms ? Ce spectacle auquel vous êtes allé assister, participer même à la Grande Halle de la Villette. Alors, Situation Rooms, vous avez l'exemple, c'était Obama, j'allais dire, et sa famille et son gouvernement, regardant en direct l'exécution de Bin Laden. C'était dans le Situation Rooms. Voilà, c'est de là qu'ils ont eu le titre. Et en fait, alors, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas un spectacle, une pièce de théâtre, c'est un événement où le spectateur vous participez. Et il n'y en a qu'une vingtaine à chaque fois, alors il y a plusieurs qui peuvent y participer, vous arrivez là, vous déposez tout ce que vous avez dans un casier, surtout votre portable, etc. On vous donne un iPad, donc tablette numérique, on vous donne un casque et on vous fait rentrer, chacun rentre dans un labyrinthe par une porte et l'iPad vous guide dans ce labyrinthe et vous suivez, en fait, l'histoire d'armes. Alors, à un moment, vous êtes dans une chambre ou une allée où il y a quelqu'un qui s'exerce à la carabine et vous pouvez, on vous dit, on vous dit comment vous pouvez tuer en même temps quatre personnes en haut, en bas, droite, à gauche. Dans un autre moment, vous êtes un soldat israélien, dans un autre moment, vous êtes un soldat palestinien, dans un autre moment, vous vendez des armes, dans un autre moment, vous êtes victime, etc. Et donc, c'est extraordinaire parce qu'il vous raconte, vous entendez des explications, vous entendez des explications historiques, des explications géographiques et en même temps, vous êtes spectateur-acteur. J'ai jamais vu ça. C'est spectacle-réalité, en quelque sorte. On fait vivre... Oui, mais c'est plus que réalité. C'est pas... On vous montre pas la réalité, on vous déconstruit la réalité pour vous expliquer ce qu'il y a derrière la réalité. Et alors, il en ressort quoi ? Vous vous êtes dit quoi, vous, en sortant de là, Dany ? J'ai dit d'abord que j'étais plus malin qu'avant. Deuxièmement, et puis j'ai été touché. Et quand vous... À la fin, les 20 personnes arrivent dans la même salle et vous êtes les marchands d'armes. Et en fait, vous êtes les acteurs-spectateurs d'une vente d'armes et alors avec un cynisme incroyable. Donc, vous sortez de là et vous vous dites mais ce marché international... Alors, quand on parle de croissance, on parle de la croissance de vente d'armes. Donc, vous vous arrêtez 5 minutes en sortant de là et vous dites qu'il y a quand même un problème avec ce monde qui n'arrête pas de vendre des armes à n'importe qui et n'importe comment. Voilà, après, le système est un produit américain ? Non, 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 c'est allemand. C'est allemand. C'est allemand, c'est des jeunes... Je l'ai connaissé, moi, je l'ai vu il y a un an en Allemagne et c'est extraordinaire parce qu'ils ont une sensibilité qui vous touche en tant que spectateur et vous êtes vraiment... Vous participez à l'histoire. Des fois, vous vous gourez dans le labyrinthe mais la tablette vous dit mais non, il faut revenir en arrière. C'est très drôle et très efficace. Voilà, c'est donc... Alors, c'est jusqu'à dimanche à la grande halle de la Villette à Paris. Ça s'appelle Situation Rooms, vous nous l'avez expliqué. Mais c'est très limité. C'est par petits groupes. Par petits groupes de 20 personnes. Inscrivez-vous mais je vous jure, c'est un spectacle innovant. Il n'y en aura pas beaucoup qu'ils verront à 20 mai. Au moins, vous nous l'avez fait partager. Il faut faire partager. Allez-y, c'est vraiment très bien. L'humeur de Dany, tous les matins et tout terrain. C'est à 8h moins 5 sur Europe 1. À lundi, Dany. À lundi, Thomas.